Victor, merci d'être là aujourd'hui avec nous, avec moi, nous comme si on l'était au début. Alors, je t'ai demandé de venir aujourd'hui pour qu'on puisse parler de sujets qui m'intéressent beaucoup, que j'ai déjà traités dans d'autres vidéos, à savoir les relations hommes-femmes, la conception peut-être de la femme, aussi de la beauté. En fait, on verra un peu ce qui nous intéresse et comment on va... Mais on commence par les relations hommes-femmes, ça c'est un sujet très intéressant et d'ailleurs, naturellement, on était même en train d'en parler avant de commencer à filmer. Et on va en parler aussi, en parlant de notre culture que nous partageons, à savoir le mélange entre la culture occidentale et la culture rwandaise. Voilà, et c'est pour ça que je t'ai demandé de venir parce que je pense que tu es très calée, plus que moi en tout cas, pour parler un peu de la culture rwandaise. C'est vrai que je connais des choses, mais pas autant que toi, je pense, et je pense que tu en parleras mieux. Voilà. Là, tu me mets la pression quand même, non ? Et là, donc voilà, j'espère que je pourrai répondre à tes questions. Alors, ma question, c'est quoi en fait mes questions ? C'est premièrement, est-ce que c'est un poids pour toi, quelque chose, tu le sens que tu es, que la culture rwandaise est là à chaque fois, par exemple, dans tes choix de femmes, la manière dont tu les regardes, même si ça fait très longtemps que tu es ici. Est-ce que tu sens qu'il y a cette importance dans la culture rwandaise ? Oui, pour moi, c'est très important. Pas la culture rwandaise, c'est surtout la femme avec qui je finirai ma vie. J'espère que je tiens à préciser que je suis célibataire, hein, s'il y a des intéressés. Voilà. Voilà. Voilà, non, moi, c'est quand même bête, moi, je me suis toujours dit que je finirai avec une femme rwandaise, je sais, je pense que c'est, vu l'histoire du rwanda, je pense que c'est la seule femme qui peut me comprendre, comprendre comment je pense, comprendre mon passé aussi, parce que quand tu parles d'un personnage, je suis rwandaise, la première chose qu'on te parle c'est, ah, le génocide, mais le rwanda, c'est plus que le génocide, c'est plus qu'un million des morts, mais aussi, je pense que le rwandaise, il y a l'avenir, il y a l'avenir. Donc, oui, je trouve important, d'ailleurs, que la culture est importante, mais la langue aussi, donc, habitude, moi, je n'ai pas parlé trop le français, mais aujourd'hui, comme c'est tes followers parlent le français, on va parler en français, alors, mais c'est important pour moi. Et tu n'aimes pas parler français, je précise, parce qu'en bas, c'était, bon, orandophone, qu'il n'y en a pas de nérwanda, mais aussi, tu es plutôt flamand, en Belgique. Oui, en Belgique, je... Tu parles plutôt néerlandais, comme ça, vous savez ? Oui, voilà, je suis bruxellois aujourd'hui, donc je parle les deux, mais je trouve que, bon, bon, on arrive ici, de 8h à 17h, au travers, je parle français, donc je peux me permettre, dans la soirée, quand même, de parler autre chose, mais j'adore aussi la langue, la langue, notre langue, donc le rwanda. D'ailleurs, tu donnes des cours, tu me disais, oui, je sais, tu donnes des cours aux enfants, le dimanche, ça c'est très bien. Mais pour revenir sur le sujet des hommes et des femmes, parce que toi, tu me dis, par exemple, que tu es un homme noir, n'est-ce pas ? Et tu dis que, justement, une femme qui te convaincre, ce serait une femme rwandaise, donc à savoir une femme noire. Et il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit, beaucoup de choses sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, comme quoi les hommes noirs n'aiment pas les femmes noires. C'est quelque chose qui tourne beaucoup sur Internet. Je voudrais savoir, qu'est-ce que tu penses ? Et c'est souvent, en fait, des vidéos de femmes qui sont en train d'insulter les hommes parce qu'ils auraient dit qu'ils n'aiment pas les femmes noires. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Mais le point, c'est que, quand il y a une histoire négative, ça va faire le bruit. Donc, les hommes qui disent qu'ils n'aiment pas les femmes noires, on va les entendre plus parce que c'est eux qui font le bruit. Mais nous, les hommes qui aimons les femmes noires, on ne va pas… Moi, je ne vais pas commencer à le crier haut et fort. Je sais que je les aime. Les femmes autour de moi savent que j'adore la femme noire. Et aussi, je tiens à préciser, ce n'est pas parce que j'ai décidé de dire que j'aime la femme noire, que je déteste la femme blanche. C'est juste que, moi, aujourd'hui, je trouve que, comme quelqu'un a le droit de trouver autre chose, pour moi, la femme noire, c'est la femme la plus belle au monde. Donc, ça, c'est mon choix et je n'ai pas à le justifier. Mais je trouve que c'est quand même bête de dire un homme noir qui peut dire je n'aime pas les femmes noires parce que si tu n'aimes pas les femmes noires, c'est que, quelque part, ils détestent ta mère. Donc, il faudra d'abord aller te faire soigner, comprendre d'où vient son mal, son mal-être et qu'est-ce qui peut pousser une personne à détester sa mère ou la femme qui lui a mis au monde. Donc, voilà. Moi, donc, mon amour pour les femmes aussi. Tu verras que quand je parle des femmes, je parle souvent de ma mère parce que... Oui, c'est lié quelque part. Moi, ma mère, c'est mon héros, l'héroïne, si je veux dire, dans ma vie. Elle a fait des sacrifices pour que je sois où je suis aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, le respect que j'ai pour les femmes et l'amour que j'ai pour les femmes, ça commence d'abord par ma mère, après mes soeurs, après mes amis, et tout le monde. Et donc, moi, j'aime la femme noire. Ok. En tout cas, tout ce que j'avais compris, c'est que dans les témoignages, il y a eu, du coup, après le bruit que les femmes ont fait, il y a eu quelques témoignages d'hommes. Et de toute façon, en écoutant aussi ce que les femmes disaient, des choses qui revenaient souvent, c'était qu'on reprochait aux femmes noires, d'être... Il y avait plusieurs trucs. Il y avait d'être trop, comment dire, exubérante, pas agressive, mais par aller fort, etc. Oui, peut-être agressive, on peut dire, dans un sens, qu'il y avait le côté qu'elles veulent que l'homme paye tout, des choses comme ça, qu'elles ne sont pas donc indépendantes financièrement. Je pense que c'est ce que je comprends mais peut-être le côté aussi artificiel, qu'elles ont beaucoup d'artifices, tu sais, faux cheveux, des choses comme ça. C'est ce que j'avais... C'est les trois gros trucs. Après, bon, il y avait beaucoup de détails là-dedans, mais de ce que j'ai compris, c'était un peu ça. Est-ce que... Je ne sais pas... Mais côté agressivité, et ça, je trouve quand même, c'est... Tu sais, ça, c'est... Bon, désolé pour le terme, mais c'est du bullshit, je trouve, parce qu'on est comme ça dans notre culture. On aime bien parler. Si on est ensemble, on va commencer à parler, écrire. Je pense que c'est tout à fait normal. Donc... Et encore, je tiens quand même à préciser que le problème, ce n'est pas les femmes. Aujourd'hui, il faudra quand même commencer à se dire, si quelqu'un décide de dire, je n'aime pas les femmes noires, le problème, ce n'est pas les femmes noires, c'est le gars. Il faudra peut-être que vous regardez pourquoi cette personne-là prend toutes les femmes noires et les met dans un sac. Et qui... Pourquoi... Pourquoi alors je devrais... Allez, la troisième chose, c'est-à-dire qu'ils étaient artificiels, les faux cheveux et autres... Mais nous, ça dépend. Moi, je traîne avec beaucoup de femmes. Et ils ont le choix de faire aussi. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça ne va changer rien à la personnalité. Je pense que si tu vas épouser une femme, tu ne vas pas épouser à cause de ses cheveux. Et ça sera plutôt pour la personnalité. C'est vrai que le physique compte aussi, mais c'est surtout le contenu de la personne qui compte. Donc... Il y a un milliard de femmes noires et il y aura peut-être 300 000 qui portent des pelucs, mais il y en a d'autres qui sont... qui sont naturels, qui ont des cheveux comme toi, par exemple, des cheveux naturels. Donc... Ça ne fait pas de toi artificiel. Et je ne sais pas, la deuxième reproche, c'était quoi, ou quoi ? Donc, c'était les artifices. Le côté... Le manque d'indépendance financière. Ah, ça, c'est... Je pense que ça aussi, c'est l'image que les séries télévisées américaines avaient le nombre. Et donc, il faudra qu'on casse quand même. On commence à casser les stéréotypes et les préjugés parce que... On prend une histoire, on en fait une généralité. Moi, par exemple, j'ai quatre sœurs. Quand on sort... Non, on ne sait même pas quand on sort. Moi, je peux dire qu'elles ont plus d'argent que moi. Donc, c'est pas si on veut dire que les femmes normes ne sont pas indépendantes. Parmi mes amis, il y a des... Je connais beaucoup de mes amis qui ont fait des meilleures études que moi, qui gagnent mieux que moi, qui ont déjà les leurs appartements. Donc, ça dépend... Il faut... Je pense que chacun regarde dans son entourage et il commence... Et son entourage reflète le monde qu'il voit. Donc, si ces personnes-là ont connu que les femmes qui dépendaient d'eux, qui étaient agressives et qui étaient artificielles, c'est que c'est dans son entourage, mais c'est pas une généralité. Et encore une fois, on doit laisser aux femmes noires d'être elles-mêmes. On doit les laisser vivre et leur vue comme elles entendent ça, les juger. Déjà, le monde les chie dessus. Si je peux utiliser ça, il faut que nous, les hommes noirs, on les laisse tranquilles, qu'on les aime, on les respecte, c'est tout. Ça, c'est le côté féministe qui parle. Alors, moi, quand j'avais vu ce genre de choses, je m'étais aussi... Je m'étais interrogée, je m'étais dit, mais moi, je n'ai jamais entendu ça, effectivement. Parce que dans mon entourage, que ce soit mes cousins, que ce soit mes amis, que ce soit les personnes que je connais, donc les hommes noirs, je n'ai jamais entendu ça. Au contraire, justement, j'ai entendu des choses comme toi. Alors, je me suis dit, si ça se trouve, c'est parce que ce sont en majorité 99% des hommes noirs que je connais sont des Rwandais. Et je me suis dit, mais peut-être que c'est peut-être pas une particularité, mais en tout cas, quand on dit les femmes noirs, ou quand on dit les hommes noirs, c'est clair qu'on englobe énormément de choses là-dedans. On englobe probablement les Américains aussi, on englobe, on mélange Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Ouest, tu vois. Et je me suis dit, mais au final, peut-être que ce sont des problématiques qui sont peut-être dans certains pays et pas dans d'autres. Parce qu'effectivement, même le côté où on va dire la femme qui est assez artificielle, ou qui est trop exubérante et qui crée, etc. Rien que ça, déjà, la femme rwandaise ne correspond pas vraiment à cette définition. C'est pas si tu es d'accord avec moi. Mais oui, je ne correspond pas, mais ça n'empêche pas que la notre communauté, il y en a aussi des filles qui pourraient répondre à cette critère-là. Mais en général, c'est pas ça que l'on va entendre. C'est pas vraiment comme ça que la femme est... et on va dire, si on doit la décrire, on va plutôt dire qu'elle est... C'est vraiment, c'est le contraire, en fait. Et c'est ce qui est même apprécié, c'est le contraire. Et donc la femme a tendance justement à aller là-dedans. C'est une femme qui est plutôt... qui est calme, qui va pas être exubérante, justement, etc. Donc moi, quand j'ai fait une vidéo et que plein de gens m'avaient insultée, mais c'était provocateur aussi parce que je trouvais... J'aimais pas, en fait, le fait qu'on dise les femmes noires. Déjà, c'est qui les femmes noires ? Et puis ces hommes noirs-là, c'est qui ? Peut-être aussi, parce que c'est vrai d'un côté, ne pas toujours s'en prendre à la femme noire. Mais d'un autre côté, ces personnes qui le disent... Peut-être qu'ils le disent parce que, quelque part, dans leur environnement, c'est ce qui est la généralité et ils n'apprécient pas ça. Enfin, je sais pas. En tout cas, je me suis interrogée, je me suis dit, bah, c'est qui qui dit ça ? C'est pas tous les hommes qui disent ça. Moi, en tout cas, les Rwandais ne disent pas ça. Oui, on dit, bon, ils ne disent pas ça, mais souvent, on va toujours dire, tous les femmes sont comme ça, tous les hommes sont des salauds. Et souvent, je me dis, bah, il fallait pas tous les essayer, c'est tout. Et dans ce cas-là, si on commence à dire les femmes noires, je dis, si tu me dis, toutes les femmes noires sont comme ça, je te demanderai de m'amener 100 femmes noires que tu connais dans ton entourage, qui sont comme ça. Alors, on peut en parler. Mais le souci, c'est que c'est juste une minorité qui prend une ampleur médiatique. Et ça fait aussi vendre les journaux aussi, je veux dire. Des histoires comme ça, ça provoque les gens. Moi, non, j'ai pas voulu entrer dans ce débat parce que je trouvais que, si tu se dis que tu n'aimes pas les femmes noires, vas-y. Tu les aimes pas et continue ton chemin, on s'en fout. Mais est-ce que tu trouves pas, d'ailleurs, que c'est... Moi, je vais même plus loin que ça, c'est que je me suis posé la question à savoir si c'est un faux débat. J'ai l'impression que c'est un faux débat. Qui dit ça ? Ils sont où ces hommes qui disent ça ? Et c'est pas des hommes qui ont mis des vidéos là-dehors ou des trucs en disant « Oui, nous, nous n'aimons pas les femmes noires, vous devez changer, vous devez faire si ça... » C'est des femmes noires qui sont en train de faire des vidéos, maintenant, il y a autre chose, mais qui sont en train de faire des vidéos et des posts sur Facebook ou je sais pas quoi, sur Twitter, en disant « Les hommes noirs ne nous aiment pas, là, là, là... » Moi, je sais pas... Je trouve que c'était, en fait, un faux débat, une fausse problématique. Parce que... Ils sont où, ces gens qui disent ça ? C'est toujours la question. Ils sont où ? Je les vois pas, moi. Ah oui, mais... Oui, mais... Oui, c'est un faux débat. Mais moi, je me dis... Si, par exemple, aujourd'hui, je rencontre une personne qui, apparemment, ne m'aime pas, et qu'elle vient me dire « Voilà, Victor, je ne t'aime pas. » Je lui dirai « Bravo. » Bravo. Et alors ? Oui. Et après ? C'est à lui de gérer cette haine. C'est pas à moi de faire qu'il m'aime. Donc, je pense que les femmes... Tu vas pas te remettre en question. C'est ça que tu le dis. Tu vas pas tout remettre en question ta propre personne. Je pourrais me remettre en question, mais... C'est qui cette personne pour que je change la personne que je suis ? Voilà. Si c'est ma mère qui me dit « Ah, Victor, je ne t'aime pas. » Là, je me remettrai en question. Mais une personne qui dit « Bon, j'aime pas les hommes noirs, j'aime... » Non. Non, c'est son problème à lui. Moi, ça... Je regarde combien de minutes il reste. Trois. Non. Ok, donc voilà. Non, voilà. Donc, je... Moi, ça, je ne vais pas me remettre en question. Parce qu'une personne a décidé de dire qu'elle ne m'aime pas. C'est... Tu ne peux pas aimer tout le monde et tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Et peut-être que dans le problème de la femme, justement, c'est que quand une personne va lui dire « Voilà, je ne t'aime pas » ou « Je te quitte » ou qu'elle se fait tromper alors qu'elle est noire. Vu qu'il y a déjà quand même un manque de confiance et il y a déjà beaucoup de choses. Peut-être que justement, au lieu de le prendre comme toi en disant « Bah, tu n'aimes pas » ou « Ok, c'est dommage, tant pis, je passe à autre chose. » Eh bien, la femme, elle va peut-être remettre tout son être en question et que c'est là que ça vient en disant « Oui, c'est parce que je suis noire ou c'est parce que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'essaie de comprendre, en fait. Parce que moi, quand je vois ces vidéos-là, quand je vois ces choses-là, pour moi, je n'adhère pas à ça, en fait. Je me demande même d'où ça vient. J'ai l'impression que c'est vraiment un... Le problème est ailleurs. C'est ça, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que je disais, il faut que personne, la personne en question, se remette en question. Il faut... On ne peut pas faire de thérapie communautaire. Donc, du coup, on ne veut pas... Je ne veux pas envoyer toutes les femmes noires en thérapie pour voir... Parce qu'un gars a dit qu'il ne les aime pas beaucoup. Si tu entends, en tant qu'homme, que j'entends quelqu'un d'ose dire « Je n'aime pas les femmes noires », moi, je dirais tout de suite « Peut-être qu'il ne vous aime pas, mais moi, je vous adore. » C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout.